Aujourd'hui, la connaissance de plus en plus précise des hormones naturelles contrôlant les fonctions de reproduction humaines a permis la mise au point de molécules de synthèse qui permettent une maîtrise de la procréation de plus en plus adaptée. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment ces hormones de synthèse sont utilisées dans la contraception régulière, dans la contraception dite d'urgence et dans les interruptions volontaires de grossesse ou IVG médicamenteuses. Commençons par l'étude de la contraception régulière avec l'exemple de la pilule, méthode contraceptive la plus utilisée en France. La pilule se présente sous forme de comprimés à prendre quotidiennement à heure fixe en commençant le premier jour du cycle, c'est-à-dire le premier jour des règles. On distingue deux grands types de pilules. La pilule combinée ou oestroprogestative pour laquelle chaque comprimé contient des oestrogènes et de la progestérone de synthèse. La pilule microprogestative qui ne contient qu'un progestatif de synthèse. Ici, nous étudierons le mode d'action de la pilule oestroprogestative pour comprendre comment cette pilule exerce son effet contraceptif. Nous allons rapidement rappeler comment le cycle de l'ovaire est contrôlé. Nous savons qu'un ovaire a un fonctionnement cyclique, marqué par une ovulation à peu près à la moitié du cycle, plus précisément 14 jours avant la fin du cycle. Or, ce fonctionnement cyclique de l'ovaire est contrôlé par une petite glande située à la base du cerveau, l'hypophyse, via deux hormones, la FSH et la LH. Mais, de plus, les hormones oevariennes, oestrogènes et progestérone contrôlent aussi en retour l'hypophyse via un rétrocontrôle, qui est soit un rétrocontrôle négatif en présence d'une faible concentration d'oestrogènes en phase folliculaire ou en présence de progestérone en phase luthéale, soit qui est un rétrocontrôle positif en présence d'une forte concentration d'oestrogènes, comme c'est le cas à la fin de la phase folliculaire, ce qui provoque la sécrétion d'un pic de LH par l'hypophyse et qui déclenche ainsi l'ovulation du follicule mature et sa transformation en corps jaune. Comment la pilule oestroprogestative va-t-elle agir sur le fonctionnement de l'ovaire pour exercer son effet contraceptif ? Voici un ensemble de courbes qui présentent d'une part la sécrétion des hormones hypophysaires LH et FSH, d'autre part la sécrétion des hormones ovariennes, oestrogènes et progestérone. On observe ces sécrétions d'hormones au cours d'un cycle sans pilule, puis au cours d'un cycle avec une prise quotidienne d'une pilule oestroprogestative commencée le premier jour du cycle. On remarque que, sous pilule, les concentrations de ces hormones restent très basses comme si l'hypophyse et les ovaires étaient mis au repos. Or, rappelons-nous que c'est la FSH sécrétée au début du cycle qui permet le développement d'un follicule dans l'un des deux ovaires. Ce follicule qui se développe se met alors à produire. Des oestrogènes qui, tant qu'ils sont en faible concentration, exercent un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse, ce qui maintient un taux assez bas d'hormones hypophysaires et empêche le développement d'autres follicules. Mais, en fin de phase folliculaire, le follicule qui a bien grossi produit tellement d'oestrogènes que le rétrocontrôle exercé sur l'hypophyse s'inverse et devient un rétrocontrôle positif. Ce qui entraîne donc un pic de FSH, mais surtout un pic de LH. C'est ce pic de LH qui provoque l'ovulation du follicule mature et sa transformation en corps jaune. Sous pilule, il n'y a pas de sécrétion de FSH en début de cycle. Donc, il n'y a pas de follicule qui se développe dans l'ovaire et qui sécrète de plus en plus d'oestrogènes. Il n'y aura donc pas de concentration importante d'oestrogènes pouvant entraîner le pic de LH grâce au rétrocontrôle positif. Sans pic de LH, pas d'ovulation. On observe donc qu'en bloquant l'ovulation, la pilule empêche la conception. Elle exerce donc bien un effet contraceptif. Mais pourquoi la pilule met-elle au repos l'hypophyse et les ovaires ? Chaque comprimé de pilule contient des petites concentrations d'oestrogènes et de progestérone de synthèse. Or, le premier comprimé est à prendre le premier jour du cycle, c'est-à-dire le premier jour des règles, quand le corps jaune du cycle précédent vient de disparaître. A ce moment-là, normalement, les taux d'hormones ovariennes sont très bas, ce qui lève le rétrocontrôle négatif qu'exerçaient les oestrogènes et la progestérone sécrétés par le corps jaune en phase luthéale sur l'hypophyse. L'hypophyse peut donc se remettre à sécréter de la FSH qui stimule le développement d'un follicule ovarien et lance un nouveau cycle. Mais, si on commence à prendre une plaquette de pilule le premier jour du cycle, alors les hormones de synthèse qu'elle contient vont exercer un effet négatif sur l'hypophyse, ce qui l'empêche de sécréter de la FSH, ce qui ne déclenche pas le développement d'un follicule et donc ne lance pas de cycle ovarien. On comprend donc que les hormones de synthèse de la pilule contraceptive, en exerçant un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse, mettent les ovaires au repos et bloquent l'ovulation, ce qui empêche une grossesse. Au cycle suivant, si on ne prend plus la pilule, un cycle naturel peut recommencer. L'effet contraceptif de la pilule est réversible. De plus, la pilule contraceptive a aussi un effet sur la glaire cervicale produite au niveau du col de l'utérus. En effet, rappelons-nous que ce mucus présente un maillage serré bloquant les spermatozoïdes à l'entrée de l'utérus. Sauf au moment de l'ovulation, grâce à la forte concentration sanguine d'oestrogènes qui augmente la filance de la glaire. Sous pilule, comme les ovaires sont mis au repos, la glaire cervicale garde un maillage serré tout le long de la prise de pilule, empêchant les spermatozoïdes de pénétrer dans l'utérus et de remonter dans les trompes. Enfin, la pilule a également un effet sur la muqueuse de l'utérus. Nous savons que les sécrétions d'hormones ovariennes par les ovaires contrôlent le cycle de l'utérus. Comme, sous pilule, les ovaires sont mis au repos, la muqueuse de l'utérus ne se développe pas correctement. Elle ne pourra pas accueillir un embryon lors d'une éventuelle grossesse. On dit que la muqueuse est impropre à la nidation de l'embryon. L'effet contraceptif de la pilule est donc triple. En mettant les ovaires au repos, il n'y a pas d'ovulation, empêchant ainsi une fécondation. La glaire cervicale reste serrée, bloquant ainsi l'ascension des spermatozoïdes dans l'appareil reproducteur de la femme. La muqueuse utérine est impropre à la nidation, empêchant une éventuelle grossesse. Prise correctement, la pilule est efficace à 99,5%. Grâce à la connaissance de plus en plus fine des hormones de synthèse et de leur fonctionnement, la recherche a pu mettre au point des pilules contenant de moins en moins d'hormones, ce qui a permis de diminuer leurs effets secondaires comme la prise de poids ou la baisse de libido. Attention, il ne faut pas confondre la pilule, qui est une contraception régulière, avec les pilules dites du lendemain ou du surlendemain. En effet, lors d'un rapport sexuel non ou mal protégé, par exemple suite à un oubli de pilule ou un préservatif qui seront, il existe des pilules dites d'urgence qui se présentent sous la forme d'un comprimé qui doit être pris le plus tôt possible après le rapport sexuel, idéalement dans les 12 heures qui suivent le rapport. En effet, des études statistiques ont montré que l'efficacité de ces pilules diminue rapidement plus on tarde à la prendre. Comme on peut l'observer, en comparant le modèle moléculaire de la progestérone naturellement produite par les ovaires avec le modèle moléculaire de la molécule de synthèse contenue dans la pilule des lendemains, les molécules contenues dans ces pilules d'urgence sont très proches de la progestérone et peuvent donc se fixer sur les mêmes récepteurs que celle-ci. Or, nous avons vu que la progestérone exerçait un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse. Les pilules du lendemain empêchent donc la conception en bloquant l'ovulation, si celle-ci n'a pas encore eu lieu, grâce à l'effet inhibiteur de la progestérone sur l'hypophyse qui empêche ainsi le pic de LH et donc l'ovulation. En modifiant la finance de la glaire pour qu'elle empêche le passage des spermatozoïdes et en modifiant le développement de la muqueuse de l'utérus, ce qui perturbe la nidation de l'embryon. Toutefois, ces pilules sont, à juste titre, qualifiées de contraception d'urgence et non de contraception régulière car, d'une part, elles sont moins efficaces que la pilule régulière dès lors qu'elles ne sont pas prises dans les 12 heures qui suivent le rapport, d'autre part, la quantité très importante d'hormones de synthèse contenues dans le comprimé est responsable d'effets secondaires comme des nausées ou des douleurs abdominales et perturbe le cycle féminin avec des effets à long terme mal connus. Enfin, le dernier exemple que nous allons aborder dans cette vidéo est celui de l'IVG médicamenteuse. En effet, lors d'une grossesse non désirée, on peut avoir recours en France à une interruption volontaire de grossesse ou IVG. Cette IVG peut être pratiquée jusqu'à la 12ème semaine de grossesse soit 14 semaines après le début des dernières règles. Deux méthodes d'IVG sont pratiquées en France. L'IVG médicamenteuse qui peut être pratiquée jusqu'à 7 semaines de grossesse et l'IVG chirurgicale par aspiration jusqu'à 12 semaines de grossesse. Nous allons nous intéresser ici à l'IVG médicamenteuse. Quel est le mode d'action de l'IVG médicamenteuse ? Lors d'une grossesse, l'embryon s'implante dans l'utérus, dans la muqueuse. Contrairement à ce qui se passe lors d'un cycle classique, lors d'une grossesse, la muqueuse utérine est maintenue. Il n'y a pas de règle. Lors d'une grossesse, le corps jaune ne disparaît pas et continue de sécréter de la progestérone. Cette progestérone, en se fixant à des récepteurs spécifiques de la muqueuse, permet le maintien de celle-ci pendant toute la grossesse. Il n'y a donc pas de menstruation. Si on compare un cycle féminin normal et un cycle où la femme prend le médicament utilisé dans l'IVG, le RU486, appelé également Mifepriston, on observe que les règles sont avancées, plus précisément qu'elles semblent même être déclenchées par la prise du médicament. Ces règles, qui correspondent à la destruction de la muqueuse utérine, où se loge normalement l'embryon, pourront donc entraîner l'expulsion de l'embryon et donc un avortement. Ce médicament empêche donc la gestation de l'embryon. On le qualifie donc de contrat gestif, à ne pas confondre avec l'effet de la pilule régulière, qui empêche la conception, et donc qui est qualifié de contrat sceptif. Comment les molécules contenues dans les comprimés de l'IVG médicamenteuse peuvent-elles exercer leur effet contrat gestif ? L'IVG médicamenteuse consiste à prendre deux comprimés à 24 ou 48 heures d'intervalle. L'une des molécules contenues dans ces comprimés est le Mifepriston ou RU486. Comme on l'observe sur la comparaison des modèles moléculaires du Mifepriston et de la progestérone, ces deux molécules présentent de fortes similitudes. Les molécules de Mifepriston peuvent donc se fixer sur les récepteurs de la progestérone. Lorsque le Mifepriston se fixe au récepteur de la progestérone, il bloque ces récepteurs et ne reproduit pas l'effet de la progestérone. Le Mifepriston est qualifié d'antagoniste de la progestérone. Ainsi, le Mifepriston se fixe par exemple sur les récepteurs de la progestérone de l'utérus et empêche ainsi la progestérone naturelle de s'y fixer. Or, la progestérone est indispensable au maintien de la grossesse. Ainsi, en bloquant la fixation de la progestérone et donc ses effets sur la muqueuse de l'utérus, la prise de Mifepriston arrête la grossesse et provoque des contractions utérines à l'origine des règles. On a donc vu dans cette vidéo que la connaissance de plus en plus précise des hormones naturelles contrôlant les fonctions reproductives a permis la mise au point de molécules de synthèse qui permettent une maîtrise de la procréation de plus en plus adaptée. Sous-titrage Société Radio-Canada